L'hélicoptère de secours Alpha part à 10h du point A de coordonnée 10-6-0 et vole en ligne droite à une vitesse constante de 300 km par heure vers le sommet D de coordonnée 4-3-3, ou bien de se passer un accident. Au même instant, l'hélicoptère Beta démarre du sommet T de coordonnée 7-8-3 pour ramener des touristes vers le point B de coordonnée 4-16-0. Sa vitesse est de 350 km par heure. Question petit A. Les deux hélicoptères se trouvent-ils en danger de collision? Question petit B. Entreront-ils en collision? Pour répondre au petit A, nous allons simplement regarder si les deux trajectoires A, D et T, B sont séquentes. Pour cela, nous allons déterminer des équations cartésiennes des deux droites A, D et T, B. Le point A a pour coordonnée 10-6-0 et le point D a pour coordonnée 4-3-3. Par conséquent, nous avons vite rédigé des équations cartésiennes de la droite A, D. On écrit toujours x-sur égale y-sur égale z-sur. Derrière les trois signes moins, on met la coordonnée d'un point de la droite. J'ai choisi le point A de coordonnée 10-6-0. Et comme dénominateur, on met l'abscisse, l'ordonnée et la cote d'un vecteur directeur de la droite A, D. J'ai choisi le vecteur A, D, dont la coordonnée est 4-10, ça donne moins 6, moins 3, moins 6, c'est moins 9, et 3, moins 0, c'est 3. En égalant la première et la deuxième fraction, nous trouvons rapidement cette première équation cartésienne de la droite A, D, 3x-2y-18 est égale à 0. En égalant la deuxième et la troisième fraction, on obtient rapidement cette deuxième équation cartésienne de la droite A, D, y-sur-3z-6 égale 0. Nous allons faire exactement la même chose pour la droite T, B. B a comme coordonnée 4-16-0, T a comme coordonnée 7-8-3. On peut donc rapidement écrire des équations cartésiennes. Comme point, j'ai choisi le point B, sa coordonnée c'est 4-16-0, et comme vecteur directeur, je vais choisir le vecteur B, T de coordonnées 7-4, c'est 3, moins 8-16, c'est moins 24, et 3-0, c'est 3. En égalant la première et la deuxième fraction, on obtient rapidement l'équation 8x plus y moins 48 égale 0, et en égalant la première et la troisième fraction, on obtient cette équation-là, x moins z moins 4 égale 0. Donc en tout, nous avons trouvé des équations cartésiennes de la droite A, D, et des équations cartésiennes de la droite B, T. Pour voir si les deux droites se copent, il suffit de résoudre ce système de 4 équations à 3 inconnues. Alors, résolvons d'abord le système de ces trois premières équations. Ce système a comme solution 6-0-2. Et cette coordonnée vérifie aussi la quatrième équation, et par conséquent, attention, attention, il y a danger de collision. Les deux trajectoires se coupent en un même point, S, de coordonnée 6-0-2. Les hélicoptères alpha et beta entreront en collision s'ils arrivent au point S au même instant. Pour voir cela, nous allons calculer le temps nécessaire à l'hélicoptère alpha pour passer de A jusqu'à S, et aussi le temps nécessaire à l'hélicoptère beta pour passer de T jusqu'à S. Pour cela, nous utilisons bien sûr la formule d'un mouvement rectiligne uniforme qui dit que la vitesse constante est égale à la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour la parcourir. Donc le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Regardons pour l'hélicoptère alpha. Puisque A a pour coordonnées 10-6-0 et S a pour coordonnées 6-0-2, la distance entre ces deux points A et S se calcule par la racine carrée de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnées moins ordonnées au carré plus cote moins cote au carré. Et ça, ça donne racine carrée de 56. Donc, le temps nécessaire à l'hélicoptère alpha pour passer de A jusqu'à S se calcule par cette distance entre A et S divisé par la vitesse constante de l'hélicoptère alpha. Donc, ce temps se calcule par la racine carrée de 56 divisé par 300. Et ça, ça donne à peu près 1 minute et 30 secondes. Maintenant, nous faisons le même calcul pour l'hélicoptère bêta. Le point T a pour coordonnées 7-8-3 et le point S a pour coordonnées 6-0-2. Donc, la distance entre ce point T et ce point S se calcule par la même formule racine carrée de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré plus cote moins cote au carré. Et ça, ça donne racine carrée de 66. Donc, le temps que met l'hélicoptère bêta pour passer de T jusqu'à S se calcule par la distance entre T et S divisé par la vitesse constante de l'hélicoptère bêta. Donc, ça se calcule par la racine carrée de 66 divisé par 350. Et ça, ça donne à peu près 1 minute et 24 secondes. Ainsi, nous voyons qu'il y a un décalage de 6 secondes, ce qui signifie donc que l'hélicoptère bêta passe au point S 6 secondes avant l'hélicoptère alpha. Et, pendant ce décalage de 6 secondes, l'hélicoptère bêta avec sa vitesse constante de 350 km par heure aura parcouru une distance d'indice bêta qui se calcule par la vitesse constante de l'hélicoptère bêta multipliée par ce décalage de 6 secondes. Nous allons transformer les 350 km par heure en 350 000 mètres par 3600 secondes. Donc, la distance parcourue par l'hélicoptère bêta pendant ces 6 secondes, ça donne à peu près 583 mètres. Et donc, l'hélicoptère bêta sera 583 mètres plus loin que le point S lorsque l'hélicoptère de secours alpha y passe. Donc, il n'y a pas de collision.